Le projet c'est un événement récurrent maintenant à l'oncle santé, donc prévention pour les jeunes, donc tout ce qui dit drogue, au niveau de la nutrition également, et puis IST. C'était compliqué à mener de A à Z ou pas ? Oui, c'est difficile parce que c'est un projet qui mobilise de nombreux partenaires, plus de 40 partenaires, qui se déroule tout le long de l'année maintenant, c'est un projet global de développement de la santé des jeunes avec des actions chaque semaine, des activités sportives, des activités culturelles, le théâtre, le multimédia, c'est vrai que tout ça demande de l'énergie, demande des moyens humains, mais on est fiers aujourd'hui d'avoir obtenu le prix régional, et fiers pour les jeunes du comité jeunes que représente Aurélie, et puis fiers pour la mission locale sud, parce qu'on oeuvre dans ce champ du domaine social tout le long de l'année. Donc on est enseignant d'EPS, on fait de la randonnée avec nos élèves, et notre but c'était de se fixer en projet ambitieux, voire presque impossible, faire le grand raid, et se donner les moyens avec les élèves de se préparer à faire ça pour le réussir. Oui, ça a été difficile parce qu'on a des élèves qui ont des profils très différents, et qui ont mis du temps à s'impliquer, et justement c'est des élèves qui ont des difficultés à s'impliquer dans des projets, et donc le but c'était d'avoir un projet qui était mobilisateur, faire le grand raid, et d'arriver à les mobiliser par ce projet-là, donc ça a mis du temps, mais progressivement ils se sont impliqués, ils ont pris goût au projet, et se sont investis dedans. D'excellents projets, c'est la deuxième édition, on a repéré plus d'une soixantaine d'initiatives, qui ont tous une dimension sociale par le sport, c'est un petit peu la particularité du jury Fait-Nous-Révé, et nous avions aujourd'hui présélectionné 28 initiatives, à la fois des associations sportives, des établissements scolaires, des structures de prévention, bien sûr des clubs sportifs, qui sont venus concourir aujourd'hui, et on a 13 lauréats régionaux, dont 4 finalistes nationaux, qui défendront leur chance à Paris le 28 janvier prochain à l'Assemblée nationale. C'est toujours dur quand vous avez des gens qui sont engagés, qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour accompagner la jeunesse, donc c'est toujours dur de faire des choix, parce que tout le monde est gagnant, tous ceux qui s'investissent sur une espèce d'efficacité sociale, tout le monde est gagnant, et il a bien fallu départager les porteurs de projets, mais l'intérêt aussi de cet appel à projets, c'est qu'il y a un accompagnement, il y a l'école Fait-Nous-Réver qui va poursuivre l'accompagnement des projets, et puis on a d'autres temps où on rencontrera les initiatives pour les accompagner, parce que tous ces projets-là ont envie d'évoluer, et l'idée c'est de créer un groupe, créer une véritable mutualisation pour que ces projets continuent à se développer. Après le pandathlon qui a été organisé dernièrement par la région, c'est-à-dire dans le cadre de la protection de l'environnement, de la biodiversité, après la route libre sur Tamarin, pas très longtemps, où il y a plus de 22 000 personnes qui ont participé à cette journée sportive et environnementale, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une troisième manifestation importante, avec la participation des associations, parce qu'il faut savoir que sur 28 associations, 26 ont participé à des projets qui sont en rapport avec la solidarité, avec l'éducation, avec la prévention, avec la formation, ce sont des projets sportifs liés à tous ces thèmes. Ce qui veut dire que finalement les associations, aujourd'hui, sont en train de faire un travail remarquable. – Sous-titrage FR 2021